On a résolu nos petits problèmes de connexion, Thomas. Ce soir, on s'occupe cette fois des filtres, des filtres à nettoyer. C'est bien ça parce que faire des économies, c'est évidemment éviter les pannes d'entretien. Alors chaque électroménager doit être entretenu. Alors on peut parler rapidement de la vaisselle. Évidemment, il faut nettoyer son filtre tous les 15 jours. On le démonte, il est dans le fond, on le passe sous le robinet et on pourrait retrouver cure-dents ou romarin ou branches de romarin à l'intérieur. Donc c'est très important et quand on casse un verre, il faut aller chercher le morceau impérativement. Pour le lave-linge, effectivement, c'est vraiment primordial de nettoyer toutes les deux semaines ou tous les mois le filtre et on peut retrouver évidemment dedans des pièces de monnaie, des clous, des trombones, des pinces à cheveux parce que je n'ai que des filles à la maison et donc vous allez les retrouver évidemment à l'intérieur. C'est primordial parce que la pompe de vidange, c'est la porte de sortie de la machine à laver. Le filtre, c'est la porte d'entrée de cette pompe de vidange. Et donc il faut évidemment vérifier vous tous les week-ends ce que vous trouvez dedans. Ça peut être très surprenant car un bon entretien régulier évite des pannes et par conséquent, vous faites des économies. C'est incroyable parce qu'on se regarde tous à chaque fois que Thomas le finit chez... Il y a un petit truc à nous annoncer, on se regarde tous en se disant « Oh, tu fais ça ! » Le filtre du lave-là, je ne sais jamais... Mais non, et même le lave-vaisselle, non ? Tous les 15 jours. Le lave-vaisselle, oui. C'est vrai. Merci en tout cas pour vos astuces. Merci.